C'est des très très grands tableaux, ça Catherine ? Oui, c'est du 1 mètre par 80. Oui. C'est une exposition de 14 portraits. Et alors, mon coup de cœur, si tu veux, il vient de deux choses différentes. D'une part, effectivement, ces tableaux magnifiques, avec une présence énorme, mais au départ, ou alors, alors là on a Albertine, qui aura 100 ans le 15 mars 2018. Donc bon anniversaire à Albertine. Et là on a Arsène. D'accord. C'est l'ancien maire de Saint-Maugan. Et alors ces portraits sont à voir ? Alors ils sont à voir dans le pays de Saint-Main-Montoban. C'est une exposition qui va tourner toute l'année 2018. À la bibliothèque ? Alors dans différentes bibliothèques, médiathèques, etc. En général, ça reste à peu près une quinzaine de jours. Et puis, c'est souvent couplé par 7 d'un côté, 7 de l'autre. Donc il y a 7 grands formats, et puis 7 plus petits formats qui sont exposés. Et puis ça fait tout le tour de la communauté. Alors c'est un projet qui a été monté par 3 femmes. Et moi j'avais envie qu'on leur fasse un coup de chapeau. 3 femmes qui sont des agents du département, en fait. Alors il y a Marie-Laine, qui est elle responsable plutôt du lien social. Il y a Virginie, qui est bibliothécaire référente. Il y a même des marques tapages, comme je disais Liboune. Oui, oui, tout à fait. Des marques tapages, oui. Et puis c'est très très bien fait. Et il y a aussi Aude, qui est les plus référentes géontologie. Et en fait, l'idée, c'était qu'il y avait plein de livres dans les bibliothèques, les médiathèques, qui ne sortaient pas forcément. Et d'un autre côté, il y avait des personnes âgées, à domicile, ou des personnes handicapées, qui pouvaient peu se déplacer, et qui n'accédaient pas aux bibliothèques. Donc il y a tout un système de portage qui a été mis en place dans le pays de Saint-Main-Montoban pour amener les livres aux personnes à domicile. J'aime bien votre bibliothèque, vous livre. C'est tout à fait ça. C'est bon. Et c'est pour ça qu'il s'agit de portraits livrés. C'est-à-dire que parmi les 14 portraits, il y a des personnes âgées qui bénéficient du portage, ou bien des personnes, des bénévoles, qui ont créé notamment une personne. Alors vous pouvez regarder le livre qui va avec. Des personnes qui ont créé... Chacune le nôtre. Mais ça c'est du Catherine. Voilà, ça c'est chouette. Donc par exemple, si vous prenez Marie-Jeanne, qui est page 29, Marie-Jeanne, ce n'est pas quelqu'un qui est en portage, en fait, c'est quelqu'un qui a créé la bibliothèque de Saint-Perne. D'accord. Voilà. Donc on trouve... Alors il y a 10 femmes, 2 hommes et 2 couples. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup dans les Britanniques, parce qu'il y a pour une fois une majorité de femmes dans les portraits. Dans ces âges-là, ce n'est pas tout à fait une surprise, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'on avait réduit Madeleine, j'aime beaucoup Madeleine. Voilà. Et c'est un homme auquel on doit ses portraits. Voilà. Alors il s'agit de Luc Pérez, qui est un artiste peintre, carré-caracturiste de grand talent, qui habite Gaël, et qui a été sollicité pour faire ses 14 portraits. Yvonne, c'était le prénom de ma mémé. Voilà. Il y a des vies. Alors en dehors des portraits, effectivement, il a fait des grands portraits. Ensuite, ils sont restants inscrits dans le livret qui va avec l'exposition. Il a rendu visite à chacune de ces personnes âgées. Ils ont discuté. Etienne et Marie. Voilà. Alors Etienne et Marie, on va en voir un extrait vidéo. On va voir comment Luc a constitué leur portrait. Il y a passé toute une nuit. Et il y a plein de petits extraits images qui voient la constitution de ce portrait Etienne et Marie. Puis alors, il y a des personnages extraordinaires. Il y a des vies extraordinaires. Vraiment, vous trouvez, c'est livré avec l'exposition. Alors je rappelle, l'exposition, elle tourne dans toutes ses communes. Voilà, Denise, par exemple, qui est née au Japon, qui a une maman japonaise, mais qui ne vaut surtout pas qu'on la traite de chinoise. Ah tiens. Ah oui, forcément. Forcément. Il y a Albertine, dont on a parlé tout à l'heure, avec son regard très coquin et doux. C'est vrai que Luc a réussi à rendre des gens qui nous sont très proches. Daisy, elle collectionne les crapauds. Savez-vous pourquoi ? Des collectionneurs de tout poil, on en connaît quand même. Il y a une raison très profonde. Elle en a embrassé un et il s'est transformé en prince charmant. Non, c'est l'inverse qui s'est produit. Elle a constaté que ses différents prince charmants s'étaient transformés en crapauds. Donc elle collectionne les crapauds dans l'espoir qu'il y en ait un qui se transforme en prince charmant. Et Albertine, dont on parlait, elle a fait un petit froncement de sourcils à Luc. C'est-à-dire que pour présenter son portrait, il a dit une goutte de lait dans le café, mais non, c'est une goutte de café dans le lait. Et c'est pour ça qu'elle va avoir son temps. Ah, super. Le nuage de café dans le lait, c'est magnifique. Merci Catherine. Avec grand plaisir. Ça nous permet effectivement d'élargir vraiment toutes les vilaines. On a vraiment un... Oui, oui, oui. Un moment où j'étais un peu sur l'endroit. C'est quand même, c'est que les pays de Saint-Marc-Montoban qui sont reliés, c'est quand même une grande surface. Et il n'y a que 40 bénéficiaires au portage de livres. Donc il faut que ça se sache qu'il est possible d'avoir des livres à domicile pour nos seniors, pour les personnes handicapées. Parce que c'est proposé par cette communauté de communes. J'ai qu'un souhait, c'est que ça fasse à Juile, c'est-à-dire que ça se fasse dans toute l'île-et-Vilaine. Et puis si possible, dans toute la Bretagne et toute la France. Oui, ce serait une très belle idée. Très, très chouette. Merci.